Salut Youtube, être plus fort c'est être plus puissant et donc plus performant. Comment gagner de la force sur le vélo ? C'est une question qui a été énormément abordée par différents blogueurs, youtubeurs, mais je souhaite quand même vous donner ma vision des choses parce que je pense qu'elle change un petit peu de ce qu'on a l'habitude d'entendre et surtout elle s'appuie sur mes résultats. Et je vais en profiter en même temps pour vous donner les deux séances qui m'ont fait le plus progresser en force. Pour travailler la force sur le vélo, on distingue deux types de travail, la force maximale et la force sous-maximale. Avant de passer au concret, il est vraiment important de comprendre ce que recouvre la notion de force. Quand on utilise un capteur de puissance, c'est la puissance qui est reine dans la mesure de nos performances. Et beaucoup de gens confondent la puissance et la force. Alors que quand on produit plus de puissance, c'est pas forcément parce qu'on produit plus de force. Il faut savoir que la puissance, c'est le résultat du produit du couple par la vitesse angulaire. Pour simplifier, la puissance est égale à la force qu'on exerce sous les pédales multipliée par notre cadence de pédalage. Pour développer plus de puissance, on va donc chercher à développer ces qualités que sont la force et la vélocite. Alors aujourd'hui, c'est la force qui nous intéresse. Et pour développer notre force maximale, c'est-à-dire la plus grande force qu'on est capable de produire sur quelques secondes, on va travailler sur des intervalles très courts, d'une dizaine de secondes environ, pendant lesquels on va exercer la force la plus importante dont on est capable. 10 secondes, effort maximal, on pense forcément aux sprints. Alors attention, une séance de force maximale, ce n'est pas une séance de sprint. On ne va pas chercher à développer notre puissance maximale, mais notre force maximale. Pour bien comprendre la différence et comment on va travailler cette qualité, qui est la force maximale, bien regarder ces cours. J'ai récemment réalisé une séance de force max, et j'ai sélectionné ici l'intervalle durant lequel j'ai atteint la force la plus importante. Donc vous voyez qu'il dure environ une dizaine de secondes. On remarque aussi plusieurs courbes. Alors celles qui nous intéressent aujourd'hui sont la courbe de puissance, la courbe de cadence, qui correspond à notre fréquence de pédalage, et puis la courbe du couple. Pour simplifier, le couple, c'est la force qu'on exerce sur les pédales. Si on regarde la courbe de puissance, on voit qu'elle monte progressivement de 233 watts jusqu'à 760 watts au maximum. Et maintenant, si on regarde la courbe du couple, qui est la force que j'exerce, on voit que j'atteins un couple maximum de 144 Nm, pour une puissance de seulement 600 watts. Donc au fil de l'intervalle, ma puissance continue d'augmenter, mais le couple, lui, diminue une fois ce pic atteint. Alors comment est-ce que ça s'explique ? On se rappelle que la puissance, c'est le produit de la force par la fréquence de pédalage. Si ma puissance augmente, mais que ma force diminue, c'est donc que ma fréquence de pédalage augmente. Si on regarde la courbe de cadence, on s'aperçoit effectivement qu'elle ne cesse d'augmenter au fil de l'intervalle, et que pour atteindre ce pic de force, j'ai volontairement réduit ma fréquence de pédalage, puisque je suis à ce moment-là à 40 tours minutes. Donc cette faible cadence de pédalage, elle permet de travailler de façon ciblée sur ma capacité à contracter le maximum de fibres musculaires, et non pas sur ma capacité à les contracter et à les relâcher rapidement, qui correspond à une autre qualité, qui est la vélocité. D'ailleurs, on voit que lorsque j'augmente ma fréquence de pédalage, je ne parviens plus à exercer une force équivalente, alors même que ma puissance, elle, augmente. Donc pour travailler sa force au max, il faut travailler à faible cadence de pédalage. Concrètement, on doit débuter ses intervalles de force en étant quasiment à l'arrêt, avec le plus gros braquet possible, pour pouvoir exercer la plus grande force possible. Voici donc une séance de force au max que j'utilise, et avec laquelle j'ai eu du résultat. Une sortie d'1h30 avec 20 minutes d'échauffement et 10 minutes de retour au calme permet déjà de faire de l'excellent travail. Durant cette séance, vous allez régulièrement ralentir fortement votre vitesse pour être quasiment à l'arrêt, et exercer le maximum de force en poussant et en tirant sur les pédales pendant 10 secondes environ et en vous laissant 3 minutes de récupération. Vous devez être assis, les mains en bas du cintre, tout en étant au maximum gagné. Il est très important de penser à tirer sur les pédales parce que ça va vous permettre de gagner en force aussi au niveau des psoas et des ischios jambiers qui interviennent dans le cycle de pédalage. Réaliser cette séance une fois par semaine permet déjà de constater des gains au niveau des sprints mais aussi à des puissances inférieures où on exploite pour un même pourcentage un pourcentage d'une force plus importante. Donc je vous ai partagé une séance de force qui moi m'a particulièrement fait progresser au niveau de ma force maximale. Libre à vous de l'adapter et je vous propose maintenant de s'intéresser à la force sous-maximale. Comme son nom l'indique, on ne va pas travailler à force maximale mais à un pourcentage de cette force maximale. Alors c'est là où mon point de vue diffère un petit peu de ce que peut-être vous avez l'habitude d'entendre. C'est qu'on nous a rabâché pendant des années et ça continue encore. Quand tournons les jambes à environ 50 tours minutes sur des intervalles de plusieurs minutes sans dépasser 75% de sa FCmax, ça permet de gagner en force. Selon moi et selon certaines études, c'est faux. Alors à ce sujet, les études sont contradictoires. Vous en avez certaines qui disent que ce type de séance permet de gagner en puissance aérobie et donc en force et puis vous en avez d'autres qui disent le contraire. Personnellement, j'ai pratiqué cet entraînement et ce type de séance de force sous max pendant une année et j'ai jamais constaté le moindre gain au niveau de ma puissance ni de ma faune. Par contre, l'exercice a quand même son utilité à condition de se débarrasser de cette limite de fréquence cardiaque parce qu'un exercice de force, il doit avant tout se baser sur votre ressenti. On est tous capables de ressentir un effort, de ressentir les fibres musculaires travaillées. Pédaler sans dépasser 75% de sa FCmax, ça revient à travailler à I2, soit une intensité d'endurance fondamentale. Personnellement, travailler à I2 en force, même en pédalant à 50 tours minutes, je ne ressens absolument pas le muscle travaillé en force. J'ai besoin, moi, de travailler à I3, c'est-à-dire la zone juste au-dessus de la zone d'endurance, pour vraiment ressentir les fibres musculaires travaillées en force. Donc, le cœur va monter un petit peu, mais ce n'est pas grave, on s'en fiche, parce que ce qui compte, c'est de ressentir les fibres musculaires travaillées. En travaillant ainsi sur des intervalles longs, c'est-à-dire au moins 5 minutes, on ne va pas gagner en force, mais en endurance de force. Concrètement, ça va nous permettre d'être plus économe et plus endurance. L'autre avantage de travailler à faible cadence de pédalage sur des intervalles longs, c'est de travailler votre technique de pédalage. Parce que plus la cadence est faible, moins il y a d'énergie du pédalage, et donc plus il est facile de tirer sur les pédales. Et en travaillant cette façon de pédaler, c'est-à-dire le pousser-tirer, vous allez apprendre à vous servir davantage de vos ischios jambiers et d'économiser vos quadriceps. Donc, vous allez devenir plus économe et donc plus performant. Une fois que votre intervalle de force sera terminé, vous allez enchaîner avec un intervalle de récupération. Et durant cette récupération, vous allez pédaler en hypervélocité, c'est-à-dire à une cadence de pédalage supérieure à ce que vous avez l'habitude de faire. Par exemple, si vous avez l'habitude de pédaler à 90 tours minutes, eh bien, durant cet intervalle de récupération, vous essayerez de pédaler à, par exemple, 100 tours minutes. Parce que quand on pédale en force, beaucoup de fibres musculaires se contractent et ont du mal à se relâcher. Et le fait de pédaler comme ça en hypervélocité, vous allez relâcher le maximum de fibres et ça va vous permettre de reprendre un intervalle en force en mobilisant le maximum de vos fibres musculaires. Là encore, pendant cet intervalle d'hypervélocité, pensez au pouce étiré. Alors, c'est un petit peu différent que quand on pédale en force. C'est beaucoup plus difficile à faire quand on est en hypervélocité. Par contre, au minimum, ça vous permettra de diminuer le contrepoids exercé par la jambe qui remonte. Et ça va vous permettre de travailler votre vélocité. Voici une séance que j'aime beaucoup et avec laquelle j'ai eu du résultat. Cet exercice est contraignant au niveau des tendons et des ligaments, donc soyez sérieux sur l'échauffement. La séance consiste à alterner des intervalles de force et des intervalles de récupération en hypervélocité. Durant ces intervalles de force, vous allez vous caler à une cadence de pédalage autour de 50 tours minutes et à une intensité qui, elle, vous est propre. Cette intensité, c'est à vous de la déterminer en fonction de votre ressenti. Vous devez ressentir les fibres se contracter suffisamment fort, mais pas trop non plus pour pouvoir reproduire plusieurs fois cet intervalle durant la séance. Personnellement, je vous conseille de travailler à I3. En bas de la zone 3 si vous débutez le cyclisme et en haut de la zone si vous êtes plus confirmé. Pour ceux qui n'ont pas de capteur, ça correspond à une zone qui se situe entre 85 et 92% de votre FCmax. L'idéal étant de faire ces intervalles de force à intensité sweet spot qui vous permettra par la même occasion de travailler au mieux vos qualités aérobie. Si vous ne savez pas ce qu'est le sweet spot, le lien s'affiche en haut de la vidéo. Pensez toujours à être bien gainé, à tirer sur les pédales et à ne pas tirer sur le cintre lorsque vous êtes assis pour faire travailler pleinement la chaîne postérieure et la sangle abdominale. En ce qui concerne la durée des intervalles, elle peut varier en fonction de vos capacités. Si vous souhaitez durcir la séance, vous pouvez augmenter la durée de l'intervalle de force ou réduire le temps de récupération. Le petit plus de ma séance, c'est que je découpe l'intervalle de force en trois niveaux d'intensité et de position sur le vélo. Pour être complet, je travaille la force assis, en danseuse les mains en haut du cintre et en danseuse les mains en bas du cintre. Par exemple, dans mon cas, j'ai découpé mon intervalle de cinq minutes en 3 minutes 30 à 260 watts et en étant assis, une minute à 330 watts en étant en danseuse les mains en haut du cintre et 30 secondes à 400 watts en étant en danseuse les mains en bas du cintre. Pour me terminer. Alors effectivement, je sors de la zone i3 sur la dernière minute, mais cette augmentation d'intensité correspond à une capacité à exercer plus de force en étant en danseuse et ça me permet de vraiment ressentir mes fibres travailler. Voilà, mon exercice est terminé. Maintenant, à vous de jouer. On se revoit bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, lâchez les watts.